C'est parti pour ce live, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait bien dix jours, je pense, et ce soir c'est un live qui va être plutôt spécial néandertal, voilà, parce que néandertal, c'est une espèce qui fait beaucoup parler d'elle, on l'aime, on l'aime moins, ça dépend, les avis divergent en tout cas au sein de Pre-Story Travel, mais du coup voilà, ce live sera plutôt spécial néandertal, donc si vous avez des questions sur cette espèce, sur n'importe quoi, que ce soit morphologie, génétique ou quoi que ce soit, allez-y, bien sûr je répondrai aussi à d'autres questions sur la Pre-Histoire ou sur Pre-Story Travel, voilà, si vous avez des questions plus générales, autres que néandertal, on n'est pas non plus obligé de parler de lui pendant une heure non plus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous avez été plusieurs, Eddy, Mouna qui vient de nous rejoindre, Natstar, bonsoir, Natmizum, bonsoir, donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure, donc comme je disais, c'est un live qui sera plutôt sur Néandertal ce soir, si vous avez des questions sur cette espèce, du point de vue génétique, du point de vue de son ancestralité, du point de vue des relations avec Sapiens, voilà, n'importe quelles questions par rapport à Néandertal, mais évidemment si vous avez des questions sur la Pre-Histoire. Au niveau de Pre-Story Travel, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Eh bien, demain, on a une nouvelle vidéo qui sort, qui sera sur Homo Sapiens, un primate comme les autres, puisque, comme je pense, pour les personnes qui nous suivent, en tout cas, vous savez désormais que Homo Sapiens est un primate et une espèce de singe comme les autres, et demain, dans notre vidéo YouTube, on rentre un petit peu plus dans les détails, notamment on explique, voilà, quels caractères font qu'effectivement, notre espèce est une espèce de primate et de singe, et on retournera un petit peu même aux origines des primates, il y a 56 millions d'années, et on verra au final d'où vient Homo Sapiens plus en détail. Donc cette vidéo, elle sort demain sur YouTube à 8h. Sinon, la semaine dernière, aussi au niveau des actualités de Pre-Story Travel, on a sorti aussi un article sur les australopithèques, voilà, si vous connaissez probablement l'australopithèque Lucie, et bien en fait, il y en a plein d'autres, les australopithèques, en tout, il y a pas moins de 9 espèces, et du coup, on a sorti un article dessus, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus, il est sur notre site internet, et donc là, c'est à peu près tout au niveau des actualités de Pre-Story Travel, là, on travaille pas mal avec Alexia pour vous préparer plein de surprises pour la fin de l'année, probablement un nouveau podcast qui va sortir, en plus de Pre-Story Travel, de nouveaux formats de vidéos qui vont bien être, qui vont arriver, on a prévu de cette session d'enregistrement au mois de novembre, donc vous allez avoir le droit à un nouveau format de vidéos, donc voilà, plein de choses se préparent pour la fin de l'année, et surtout le début d'année 2024. Donc voilà, donc ça, c'était le petit point Actualité Pre-Story Travel, bonsoir Fishing Cat, bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, et donc maintenant que ce point d'actualité est fait, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur l'homme de Neanderthal, ou sur n'importe quoi d'autre, sur la Pre-Histoire, n'hésitez pas à nous voir là non plus, si jamais vous avez des questions qui sont plutôt axées biologie, chimie, génétique, pour ceux qui nous suivent, vous savez que c'est plutôt ma spécialité, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Qui est l'ancêtre exactement de Neanderthal ? On ne sait pas trop. Pour l'instant, il y a plusieurs hypothèses qui sont faites. L'une des hypothèses principales, en tout cas celle qui est le plus travaillée et étudiée en ce moment, ce serait que l'ancêtre de Neanderthal serait Homo Aldenbergensis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette espèce qui a vécu il y a environ 600 000 ans en Europe. Et pour certains, Homo Aldenbergensis serait l'ancêtre de Neanderthal. Néanmoins, c'est encore très discuté parce qu'on a d'autres espèces en Europe comme par exemple Homo antécesseurs. En fait, la question de l'homme de Neanderthal, elle est très difficile. C'est très difficile de savoir les origines de Neanderthal parce que les caractères vraiment particuliers de Neanderthal sont apparus très tard. Ils sont fixés très tard dans les populations. On peut seulement dire que c'est à partir de 120 000 ans qu'on a vraiment des individus qui présentent toutes les caractéristiques spécifiques de Neanderthal. Sauf qu'avant 140 000, 150 000 ans, on a quand même des individus qui présentent... Comment dire ? Il y a certains caractères qui vont apparaître dans certaines populations, mais pas tous. Et par conséquent... Alors, Pierre-Antoine, attention, on n'en a que les personnes. J'en n'ai absolument personne pour le coup. Où en étais-je ? Donc, Néandertal, les individus au-delà de 150 000 ans, ils présentent certains caractères néandertaliens, mais pas tous. Et toutes les populations ne présentent pas les mêmes. Du coup, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on met la ligne entre, oui, ces individus sont néandertaliens et les autres individus ne le sont pas. Par conséquent, c'est pour ça, en fait, c'est difficile de dire quelle est l'origine de Néandertal. Au final, à partir de quel moment on dit oui, il y a assez de caractères. Et en fait, c'est difficile et du coup, c'est plutôt un modèle. On pense que les caractères sont apparus au fur et à mesure et qu'au fur et à mesure, certains caractères ont été fixés jusqu'à ces fameux à peu près 150 000, 140 000 ans où on a l'ensemble des caractères spécifiques qui sont fixés. Du coup, c'est pour ça que la question des origines de Néandertal est très complexe. Parce que, voilà, c'est difficile de mettre la barre. Alors, est-ce qu'en 2023, nous sommes tous des Homo sapiens sapiens ? Alors, déjà, il faut savoir que l'appellation Homo sapiens sapiens, elle n'est plus utilisée maintenant. C'est une dénomination qui est un petit peu archaïque, entre guillemets. En fait, c'est une dénomination qui était surtout utilisée dans les années 1970, Homo sapiens sapiens, tout simplement parce que c'était une époque où on pensait que l'homme de Néandertal était une sous-espèce d'Homo sapiens. Par conséquent, on disait Homo sapiens sapiens pour nous désigner nous et Homo sapiens néandertalensis pour désigner l'homme de Néandertal. Sauf qu'au fur et à mesure des découvertes qui se sont accumulées depuis ces dernières années, plus les apports de la génétique, on s'est rendu compte qu'effectivement, Néandertal, c'est bien une espèce à part entière. Donc, du coup, maintenant, on dit Homo sapiens et Homo néandertalensis. Mais, du coup, oui, en 2023, on est bien tous des Homo sapiens, mais Homo sapiens sapiens, en paleoanthropologie, c'est plus utilisé. Mais pour le coup, pour l'instant, oui, on est toujours des Homo sapiens. Est-ce que dans, je ne sais pas, dans 500 ans, est-ce qu'on sera toujours la même espèce Homo sapiens ? Ça, c'est aussi sujet à débat, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, 2023, ouais. C'est quoi la race en concurrence avec Néandertal pendant la guerre de 100 000 ans ? L'Homo sapiens. Alors, déjà, la guerre de 100 000 ans, ça m'interpelle un petit peu parce qu'on n'a pas de traces de guerre il y a 100 000 ans. Oui, c'est ça, 100 000 ans. On n'a pas de traces de conflits particuliers il y a 100 000 ans. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais juste, on n'a pas retrouvé de traces de conflits particuliers. Néandertal a été en contact d'après nos connaissances factuelles avec deux espèces, Homo sapiens. On le sait parce qu'il y a eu du métissage entre les deux espèces puisqu'on a tous, a priori, un pourcentage de génome néandertalien dans notre ADN. Mais Néandertal a aussi croisé l'homme de Denisova en Asie puisqu'on sait aussi qu'il y a eu du métissage entre Néandertal et l'homme de Denisova puisque, par exemple, on a retrouvé les fragments fossiles d'une petite fille dans la grotte de Denisova en Sibérie qui avait une maman néandertalienne et un papa denisovien. Donc, du coup, on sait que les deux se sont aussi croisés. Donc, Néandertal a a priori croisé deux espèces. Peut-être même plus. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, les flèches dans les crânes. Alors, je n'ai pas... Je n'ai pas... Comment dire ? Je n'ai pas connaissance. On ait retrouvé des flèches dans des crânes de Néandertalien. Les crânes de Néandertalien qu'on a sont certes très... Certains très endommagés, mais ne portent pas de traces de violences volontaires. En tout cas. Trouvaille d'argile. Bonsoir, d'ailleurs, trouvaille d'argile. Alors, les peintures de Lascaux, c'est Néandertal. Alors, non, les peintures de Lascaux, d'après les dernières datations, Lascaux est datée autour de 21 000, 21 500 ans. Donc, du coup, Néandertal avait déjà disparu puisque l'homme de Néandertal disparaît, allait vers 40 000, 40 000 ans, on est à peu près sûr. Et donc, non, Lascaux, c'est bien Homo sapiens. Alors, non, c'est Néandertal qui a mis la misère aux autres. Alors, pour le coup, à cette époque, vraiment, on n'a pas de traces de conflits ou de guerres. C'est pareil, on n'a pas retrouvé d'Homo sapiens avec des flèches, par exemple, dans le crâne ou les traces de violences. Vraiment, on en a très peu à cette époque-là. Et c'est, en tout cas, les traces de violences qu'on a, contendants plutôt que par des flèches. Donc, ça, a priori, ça, cette histoire de gars il y a 100 000 ans. Après, sinon, je veux bien que tu m'envoies tes sources pour qu'on en rediscute. Mais ça, a priori, ça n'a pas eu lieu. Alors, Fishing Cat, mais si on peut se croiser entre espèces, c'est bien qu'on a un ancêtre commun à l'origine. Non. Alors, toutes les espèces ont un ancêtre commun à l'origine. Tout l'ensemble du vivant, toutes les espèces, y compris nous, on a un ancêtre commun qui remonte donc là, je repars vraiment il y a longtemps, qui s'appelle Luca. Et Luca, c'est l'acronyme pour l'ast universelle commun d'un de ses stores. C'est le dernier ancêtre commun à l'ensemble du vivant qui existe aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, on a des ancêtres communs qui sont plus rapprochés. Par exemple, avec l'homme de Nandertal, il y a un ancêtre commun entre Homo sapiens et l'homme de Nandertal. Par exemple, on a aussi un ancêtre commun avec l'homme de Denisova. Et du coup, en fait, ça forme des groupes comme ça au niveau de la spéciation. donc le mécanisme qui crée les espèces, on a toujours un ancêtre commun à la base et ensuite, on va avoir deux lignées évolutives différentes qui vont se créer à partir de l'ancêtre commun. Mais du coup, tout le monde, tous les êtres vivants ont un ancêtre commun qui est plus ou moins proche. Par exemple, nous, notre ancêtre commun avec le chimpanzé est beaucoup plus proche que notre ancêtre commun avec le moustique, par exemple. Parce qu'on a plus d'affinée, on sent plus un chimpanzé qu'un moustique. Mais du coup, voilà, donc tout le monde, effectivement, a un ancêtre commun les uns avec les autres. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Shinkat, n'hésite pas à me dire... Alors, si on peut se croiser entre espèces, c'est bien qu'on a... Voilà. Mais du coup, le fait de se croiser entre espèces, ce n'est pas forcément lié à un ancêtre commun ou non, c'est plutôt lié à des histoires de génétique. Est-ce qu'une espèce est compatible avec une autre lorsque elle se reproduit ? Mais surtout, au final, ça pose la question, est-ce que c'était bien deux espèces d'essayer de séparer ou pas ? C'est toujours les mêmes débats qui reviennent. Alors, Lulu Bu, est-ce que le génome de Neandertal diffère du génome de l'homo sapiens ? Alors oui, le génome de Neandertal est... Je ne vais pas dire très différent parce que ce n'est pas forcément le cas. On a quand même pas mal de similitudes avec notre génome, mais il est quand même différent d'homo sapiens. C'est quand même une espèce... Domini, une espèce humaine différente. Donc oui, le génome de Neandertal est différent. C'est comme ça d'ailleurs que la première fois qu'on est tombé sur un génome de Neandertalien, on s'est rendu compte qu'il était différent d'homo sapiens et que par conséquent on avait affaire à autre chose. De quand datent les premiers signes religieux ? Alors ça, c'est une question... C'est une bonne question. C'est... Même si c'est assez difficile d'y répondre parce que qu'est-ce qu'on considère comme signe religieux ? C'est toujours difficile à la préhistoire d'interpréter la portée des comportements symboliques. On sait par exemple que notre espèce a eu des comportements symboliques. On en a des traces pour ne reprendre que l'exemple de Lascaux on imagine qu'il y a une portée symbolique derrière. Le fait que l'homo sapiens s'enterre ses morts même durant la préhistoire. Néandertal aussi qui enterre ses morts avait forcément une portée symbolique. Après, est-ce que forcément il y avait l'idée de religion qui était derrière ? Ça, c'est difficile à savoir parce qu'on n'a pas de traces écrites. Donc au final, de quand datent les premiers signes religieux ? Les premiers signes religieux attestés, au final, elles vont plutôt arriver au niveau des périodes historiques. là où on a vraiment une trace écrite, des témoignages qui nous permettent d'identifier ça comme étant un signe religieux. Par contre, le fait par exemple de déposer de l'ocre dans une sépulture néandertalienne, parce qu'on a quand même retrouvé pas mal d'ocre dans ces cas-là, est-ce que c'était un signe religieux ? Au final, on ne pourra jamais savoir si ça avait une portée. Ne serait-ce que ça avait vraiment une portée symbolique pour eux ? Ça, on ne saura pas. Et Cro-Magnon, c'est qui ? Cro-Magnon, c'est nous. Cro-Magnon, c'est une appellation qui désigne des individus très spécifiques. En fait, dans les années 19e siècle, oui, c'est ça, on a découvert des individus à l'abri Cro-Magnon en Dordogne au niveau des hésites de Taillac et on a découvert des individus homo sapiens qui sont à peu près datés autour de 35 000 ans et on les a appelés du coup les hommes de Cro-Magnon par rapport à la grotte où ils ont été découverts mais du coup, par conséquent, Cro-Magnon, c'est bien homo sapiens, c'est la même espèce. Ce n'est pas une espèce des ancêtres ou quoi que ce soit d'homo sapiens. J'ai oublié des questions. Alors, a-t-on retrouvé de l'art pariétal chez Néandertal ? Alors, de l'art pariétal en tant que tel comme par exemple vous pourrez penser Lascaux, par exemple, non, on n'en a pas retrouvé pour l'instant. Par contre, on a quand même retrouvé des traces de comportement symbolique et notamment des traces d'art. À Gibraltar, on a retrouvé des gravures qu'on pense être volontaires et qui sont plutôt de forme abstraite mais surtout en France et ce qui a fait beaucoup de bruit cette année, ça a été la publication de La Roche-Cotard. La Roche-Cotard, c'est une grotte qui est en France et on a découvert à l'intérieur des tracés digitaux. En fait, on a retrouvé des espèces de stris sur les parois de la grotte et il a été prouvé que ce n'est pas dû à des animaux ou quoi que ce soit. Ce sont des tracés qui ont été réalisés à l'aide de doigts. Et ces tracés ont des formes géométriques assez particulières, notamment un petit panneau qui est triangulaire. Donc, ça forme des espèces de motifs géométriques qui ont été retrouvés dans cette grotte et cette grotte au niveau des datations. On sait que l'entrée de la grotte a été fermée il y a au moins 60 000 ans. Et il y a au moins 60 000 ans, Homo sapiens n'est pas encore en Europe. Homo sapiens arrive en Europe autour de... Allez, à la louche pour vraiment prendre de l'arge entre 50 000 et 40 000 ans. Par conséquent, il y a 60 000 ans, la seule espèce présente c'était Néandertal. Donc au final, la seule espèce présente qui a pu réaliser ces gravures c'est Néandertal. Donc, de l'art parétal chez un Néandertal, non, mais des comportements symboliques, oui, maintenant c'est attesté. Alors ça fait quand même plusieurs années que les chercheurs se battent pour faire reconnaître que oui, Néandertal a des comportements symboliques. C'est encore très discuté au sein de la communauté scientifique parce que certains chercheurs refusent d'admettre que Néandertal n'étant pas homo sapiens, voilà, il ne peut pas avoir fait de l'art. Il y a certains chercheurs qui pensent qu'il n'y a que l'art et le propre de notre espèce. Mais oui, il y a quand même des preuves de comportement symbolique et notamment des preuves que Néandertal enterré aussi c'est mort. On a quelques occurrences quand même de ça. Donc voilà, comportement symbolique, oui, art parétal, pour l'instant, non. Il y a eu combien d'espèces humaines ? Il y en a eu plein. Plein, plein, plein. Si on remonte, pour ne remonter que jusqu'aux Australopithèques, donc je ne prends même pas le débat de savoir qui est le premier hominide parmi, voilà, Touma, Yororine, etc., rien que si on remonte aux Australopithèques qui sont bipèdes avérés et qui appartiennent donc aux hominides. Les Australopithèques, il y a neuf espèces. Ensuite, on a les Paranthropes où il y a trois espèces. Ensuite, seulement, il y a tout le genre homo qui est le genre auquel on appartient. Et le genre mot, il y a une succession d'espèces. On a eu Homo habilis, Homo rudolventis, Erectus ergaster, on a Florizentis et Lusodentis sur leurs petites îles à l'Est. Là, on a Denisovan et Andertal. Donc, en tout, on s'approche quand même d'entre 15 et 20, je pense que je recontre exactement, mais on est quand même autour d'une quinzaine d'espèces différentes humaines. Donc, voilà, on a quand même eu une grande diversité de l'histoire humaine et Homo sapiens a quand même été contemporain de plusieurs de ces espèces Homo sapiens a été contemporain de l'Homme de Néandertal, de Nisova, comme on en a parlé, également d'Homo naledi, qui est une espèce qui est un petit peu moins connue, mais qui a quand même existé en Afrique du Sud entre 226 000 et 335 000 ans, donc quand même contemporain des premiers sapiens. Et on a aussi Homo floresiensis et Homo luzonensis qui sont des espèces qui ont été découvertes sur des îles en Asie de l'Est et qui sont aussi contemporaines d'Homo sapiens. Donc, voilà, plein d'espèces humaines différentes qui ont existé et pas mal d'espèces au final qui ont été contemporaines de la nôtre, même si finalement, aujourd'hui, il n'y a plus que la nôtre qui a survécu. Est-il vrai que dans l'ADN des Européens modernes, il reste de l'ADN neandertalien ? Oui, c'est vrai. Pour les Européens, on est autour de 2-3%. Pour les personnes asiatiques, surtout Asie de l'Est, on est plutôt autour de 3-4%. En sachant que les populations d'Asie de l'Est, elles ont aussi un pourcentage de génome de Nisova, entre 5 et 6%, en plus de l'ADN neandertalien. Donc oui, il y a encore des traces des métissages. Alors, Cédric, géographie et milieu naturel différencient les espèces humaines ? Oui, probablement, puisque de toute façon, les espèces humaines sont soumises au même mécanisme de spéciation que pour tous les autres animaux et végétaux. Donc oui, probablement que la géographie, le fait qu'il y ait des niches écologiques différentes, une fragmentation en niches écologiques, probablement, ça a drivé l'apparition de nouvelles espèces humaines, notamment en Afrique, à peu près à la période où il y a les Australopithèques et les Paranthropes, on a vraiment une explosion autour de 3 et 2,8 millions d'années d'espèces où là, on a toutes les espèces d'Australopithèques pratiquement, les Paranthropes, on a également l'apparition du Jérômeau. Une des hypothèses, c'est que c'était un moment où il y avait beaucoup de changements climatiques assez importants et du coup, une fragmentation des niches écologiques en Afrique assez importante, ce qui aurait pu provoquer l'apparition de nouvelles espèces en réponse à une adaptation au milieu qui est échangeant. Donc effectivement, la géographie et le milieu naturel, ça joue beaucoup au niveau de l'apparition d'espèces. Néandertal était plus grand et plus fort que les autres. Néandertal, pour le coup, n'était pas particulièrement grand puisqu'en moyenne, les hommes neandertaliens faisaient 1,65 m et les femmes, 1,55 m. Donc Néandertal n'était pas particulièrement plus grand qu'Homo sapiens. Notre espèce, à l'inverse, est plus grande que les autres espèces dominines. On a notamment des membres inférieurs qui sont plus longs en moyenne. Donc Néandertal, il était plutôt petit mais trapu, effectivement, parce qu'a priori, il avait une musculature qui était plus développée. Mais il n'était pas plus grand. Alors, Thierry qui nous demande est-ce que l'homme dit blanc est un métissage d'Homo sapiens et Néandertal ? Alors, l'homme dit blanc, alors j'imagine que vous parlez de l'apparition de la couleur de peau blanche, mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec Néandertal. Il y a eu cette mutation génétique pour avoir la peau plutôt pâle. C'est plutôt lié à l'environnement, en fait, puisque la couleur de peau, elle est... À la fois, cela dépend de la génétique. Bien sûr, il faut avoir des gènes qui codent la mélanine. Donc, on a une concentration en mélanine plus ou moins élevée en fonction de nos gènes, mais ça dépend également beaucoup de l'environnement. Puisque, par exemple, les personnes vivant en Afrique, elles ont tendance à avoir la peau foncée parce qu'elles produisent beaucoup plus de mélanine parce que c'est à la fois une protection pour le soleil et comme il y a déjà un ensoleillement qui est très fort, elles n'ont pas besoin d'optimiser la synthèse de vitamine D. À l'inverse, en Europe, par exemple, on a plutôt la peau pâle parce que l'ensoleillement est plus faible qu'en Afrique et par conséquent, on a besoin d'optimiser notre synthèse de vitamine D qui est quand même essentielle au bon fonctionnement de notre corps et une façon d'optimiser la synthèse de vitamine D, c'est d'avoir une peau qui s'éclaircit. Donc la couleur de peau blanche, elle se répand surtout à partir du misolithique, c'est là où on peut dire qu'on a à peu près la moitié de la population de cette époque-là qui avait la peau blanche et l'autre moitié qui était plutôt de couleur de peau foncée d'après les études génétiques, mais pour le coup, ce n'est pas du tout hérité de Néandertal ou de quoi que ce soit. Quelqu'un qui nous dit qu'on a exterminé Néandertal, alors on ne sait pas pourquoi Néandertal a disparu. C'est probablement multifactoriel comme toujours, vous commencez à nous connaître après StoryTravel, il n'y a jamais de réponse simple, mais on n'a pas de trace de conflit entre Homo sapiens et Néandertal. Il n'y a aucune trace de guerre entre les deux espèces et où par exemple notre espèce aurait tout simplement exterminé Néandertal. Donc ça, pour le coup, ça c'est faux. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, une hypothèse génétique, c'est que les populations Néandertaliennes étaient de plus petite taille que les populations d'Homo sapiens. Et elles étaient aussi plutôt éloignées et géographiques. Populations qui étaient très isolées. Et quand vous combinez le fait que vous avez des populations isolées et qui sont à la fois de petite taille, arrive un problème très vite en génétique qui se nomme la consanguinité. Et la consanguinité, c'est bon pour aucune espèce, mais y compris les nôtres. Et voilà, Néandertal, on a quand même des traces qu'il y avait beaucoup de consanguinité vers la fin. Au tout 50 000, 45 000 ans, la consanguinité était quand même assez élevée, ce qui a probablement créé une perte de diversité génétique et par conséquent des difficultés dans la reproduction, des individus qui sont plus malades, etc. Enfin bref, tous les problèmes de la consanguinité dont on a encore aujourd'hui. Donc, a priori, Néandertal aurait disparu pour des facteurs génétiques et sapiens serait plutôt arrivé comme une pression supplémentaire. En fait, quand vous avez une espèce qui est déjà sur le déclin, parce que d'un point de vue génétique, voilà, elle est sur le déclin, elle s'éteint doucement, et qu'en plus, vous avez une espèce comme la nôtre Homo sapiens qui, soyez honnête, prend quand même beaucoup de place quand elle arrive quelque part, peut-être que Homo sapiens a créé une pression environnementale supplémentaire sur Néandertal et que par conséquent, ça a peut-être contribué d'une façon ou d'une autre à ce que Néandertal s'éteigne. Mais en aucun cas, sapiens, ça a exterminé Néandertal de façon plus récente. Staline le révolutionnaire qui nous dit que Néandertal a été assimilé, pas d'extinction. Alors, je pense que les derniers individus Néandertaliens ne seront pas d'accord avec toi et qu'ils se sont bien éteints. Ce n'est pas tant une question d'assimilation de Néandertal dans notre génome. En fait, on s'est métissé, mais on ne l'a pas assimilé. Je n'aime pas trop le terme assimilé, ça fait un petit peu genre phagocytage, on les a phagocytés pour les intégrer dans notre ADN limite de façon volontaire. Non, Néandertal n'a pas été assimilé dans notre génome. Il ne faut pas oublier de perdre de vue non plus que nous, homo sapiens, on a aussi transmis du génome à Néandertal. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire quoi ? Que Néandertal nous a aussi en partie assimilés. Enfin, voilà, il faut faire attention avec ces histoires d'assimilation. Néandertal s'est éteint comme toute espèce. Toute espèce s'est éteinte de toute façon, y compris la nôtre un jour. Donc, j'espère le plus content possible, mais voilà, c'est le propre des espèces de s'éteindre ou d'évoluer. Mais en l'occurrence, Néandertal s'est éteint et je sens qu'il y ait de continuité dans la lignée évolutive. Trois et argiles. Le nom de Néandertal est originaire de quelle étude et à quelle période ? C'est une très bonne question. Et comme nous, les scientifiques, nous ne sommes pas des gens avec beaucoup d'imagination, Néandertal, littéralement, ça veut dire vallée de Néander en allemand. Puisque le premier Néandertalien a été découvert en 1856 dans la vallée de Néandert en Allemagne. Voilà. D'où le nom Néandertal vient de là. Du coup, on n'a pas été cherchés plus loin. Et du coup, c'était 1856, le premier Néandertalien qui a été découvert. Petit fun fact, quand il a été découvert, donc 1856, la préhistoire venait à peine de se constituer quand même comme discipline scientifique. L'évolution de l'homme, bon, ce n'était pas encore ça. Il n'y avait pas eu la publication de Darwin. Et puis, même si elle est publiée quelques années plus tard, il faudra quand même un certain temps pour qu'elle soit acceptée. Et du coup, quand les scientifiques, les paléanthropologues, enfin, les paléanthropologues n'existaient pas encore vraiment préhistoriens plutôt de l'époque, ont découvert ce Néandertalien en 1856, ils se sont dit, oula, qu'est-ce que c'est ? Et la première réaction, généralement, ça a été de dire c'est un homo sapiens pathologique. Donc, on ne reconnaissait pas du tout à ce moment-là que c'était un Néandertalien, que ça pouvait être une autre espèce que l'espèce humaine. Ce n'était pas possible du tout. Et le Néandertalien qui a été découvert, on a même dit que c'était un Cossack qui était en fuite, qui venait de Russie, qui était en fuite. Et du coup, s'il avait l'éphémur arché, parce qu'il faut savoir qu'une des particularités de Néandertal, c'est qu'il a les fémurs qui sont un peu plus arquées que les nôtres. Et donc, pour eux, c'était un Cossack qui avait passé tellement de temps à cheval que ça avait déformé ses fémurs et qu'il s'était retrouvé là, ensuite, dans la vallée de Néandert où il était probablement mort de froid. Donc, il y avait toute une petite histoire. C'est assez rigolo au niveau de l'histoire de science de voir un petit peu tous les backflips intellectuels qui ont été faits. Parce que, à cette époque-là, après, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. que Moussapiens ait pu exister et que, du coup, il ait pu y avoir une évolution. Indo-européens ou caucasiens, comment nomme-t-on l'origine de l'européen ? De quels européens est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez des premiers sapiens qui sont arrivés en Europe ? Dans ces cas-là, les premiers sapiens qui sont arrivés en Europe il y a environ 50 000 ans, ils viennent d'Afrique. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que l'origine de l'européen est africaine. Si vous parlez de populations plus tardives du néolithique, ce sont des populations qui ont migré du Proche-Orient. Puisqu'on sait que durant le processus de néolithisation, il y a 10 000 ans environ à la louche, 10 000, 5 000 ans, on a commencé à avoir des migrations de populations du Proche-Orient vers l'Europe et c'est eux qui ont amené le packagé néolithique. Donc, du coup, si on parle des populations néolithiques, plutôt une origine anatolienne, enfin, plutôt un mix même de populations européennes vivant en Mésolithique qui se sont mixées avec les populations anatoliennes qui ont migré en Europe. Après, plus vous avancez dans l'histoire, plus l'histoire génétique et les origines des Européens sont complexes et sont spécifiques à chaque région géographique. Il y a eu également des populations de nomades qui venaient des steppes d'Asie de l'Est qui ont un moment migré et on en retrouve en partie dans notre génome, par exemple. Donc ça, c'était aussi plutôt fin néolithique. Donc après, voilà, les origines de l'Européen, ça dépend de quels Européens on parle, entre guillemets, encore, je ne sais pas si on peut dire l'Européen singulier et aussi de quelle période de temps. Je ne sais pas si on peut dire l'Européen